Bonjour et merci pour votre participation. Aujourd'hui, mon nom est Lynn Duplessis. Je suis conseillère en santé et sécurité à Travail Sécuritaire à Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, on va parler d'une initiative à Travail Sécuritaire à Nouveau-Brunswick pour l'industrie de la collecte de déchets. Durant cette présentation, on va regarder pourquoi on regarde cette industrie en particulier et qu'est-ce que c'est que notre plan proposé. Donc, on va passer à travers et vérifier juste le mandat de Travail Sécuritaire à Nouveau-Brunswick et le but en matière de sécurité. Qu'est-ce qu'est le système de responsabilité interne? Faire une revue de notre analyse de l'industrie ainsi que ses blessures. Parler du but de l'initiative de Travail Sécuritaire à Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce que c'est que les défis possibles de l'industrie que nous avons identifiés durant notre analyse? Et là, après, on va discuter du plan proposé pour la création d'une culture de travail sécuritaire dans l'industrie de la collecte de déchets. Donc, un peu sur Travail Sécuritaire et notre mandat. On veut promouvoir la création d'une culture de sécurité au milieu du travail où tous les travailleurs ainsi que les employeurs considèrent qu'on peut prévenir les accidents ainsi que les maladies professionnelles. Et à la droite de l'écran, vous pouvez voir une couple de positions où les gens qui jouent un rôle à l'intérieur de Travail Sécuritaire pour ce mandat, qui sont les conseillers en éducation, conseillers en santé et sécurité, les conseillers en ergonomie ainsi que d'autres individus. On veut aussi encourager la compréhension, l'acceptation et l'observation de toutes les lois dont Travail Sécuritaire à Nouveau-Brunswick est responsable, ceci y compris l'application de la loi sur l'hygiène et la sécurité au travail ainsi que ses règlements. C'est ici que vous voyez les agents de santé et de sécurité ainsi que les hygiénistes de travail qui jouent un rôle. On veut aussi offrir aux travailleurs blessés des prestations d'immunisation, l'aide médicale, la réadaptation ainsi que les services de reprise au travail, fournir une assurance durable et des services connexes aux employeurs, ainsi que représenter les intervenants et présenter des recommandations et des conseils au gouvernement relativement à la législation ainsi que publier des rapports et des études sur ces recommandations. Pour le but de cette initiative, on va se concentrer sur les deux premiers, donc étant la prévention ainsi que la conformité. Afin de réaliser la vision que les lieux de travail sains et sécuritaires au Nouveau-Brunswick, le Conseil d'administration de travail sécuritaire à Nouveau-Brunswick a établi six buts stratégiques mesurables, un d'eux étant le but en matière de la sécurité, qui veut dire que nos mesures concrètes en vue d'atteindre une culture de travail sécuritaire donneront lieu à une réduction du nombre de blessures subies au travail. Il y a cinq stratégies qui ont été mises en place pour atteindre ce but. Le premier, c'est de se concentrer sur les industries à risque élevé, et c'est ici ce que c'est que l'initiative en sort, parce que c'est que l'industrie de la collection de déchets a été identifiée comme une industrie à risque élevé. Durant cette initiative, on touche aussi à trois autres stratégies, qui sont de déterminer les activités de prévention en fonction de la nature des blessures, de créer une culture de sécurité au travail à travers de l'éducation et le marketing social, ainsi que promouvoir des normes de sécurité au Nouveau-Brunswick. La responsabilité pour la santé et la sécurité commence au travail, ou à la compagnie même. La loi de l'hygiène et la sécurité au travail est fondée sur ce qu'on appelle le système de responsabilité interne. C'est-à-dire que toute personne, au lieu du travail, est responsable de sa propre santé et sa propre sécurité, ainsi que celle des autres. Que vous soyez employeur ou employé, c'est la responsabilité à tout le monde. Donc, tous les rôles dans la compagnie rentrent dans le système de responsabilité interne. Que vous soyez employeur, superviseur, travailleur dans Ressources humaines, sur la communauté mixte, tout le monde a un rôle à jouer. Les superviseurs s'assurent que les employés suivent les règlements établis en santé et sécurité. Ressources humaines peuvent mettre en place la formation en santé et sécurité. Les travailleurs doivent identifier ce qu'ils voient des dangers ou des risques qui peuvent avoir un impact sur eux ou ceux qui travaillent avec. Donc, c'est la responsabilité où la santé et sécurité commencent au lieu du travail. Donc, l'industrie. Nous avons fait une analyse sur l'industrie de la collecte de déchets. Et à la fin de 2014, ça nous dit qu'on avait un total de 31 entreprises qui travaillent dans ce secteur, qui comptent environ 356 employés, qui nous donnent une moyenne d'environ 11.4 par compagnie. Aujourd'hui, nous avons aussi identifié sept municipalités qui s'occupent de leur propre collecte de déchets. Donc, quand on a fait cette analyse, on a regardé, on a eu l'information de l'industrie, donc ceux qui font la collecte. Ça n'incluait pas les blessures aux municipalités. Mais en regardant toutes les blessures dans les municipalités, et en ressortant ceux qui s'appliquent à la collecte de déchets, nous avons identifié que les types de blessures et les dangers potentiels sont les mêmes de qu'est-ce qu'on a ressorti dans notre analyse. Donc, dans les prochaines pages, même si on parle juste de l'industrie, ça prend en considération que les municipalités voient les mêmes types de dangers et blessures. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on parle de 31 compagnies et 356 employés? Eh bien, comparé à la province, ça ne sonne pas comme si c'est beaucoup. Mais la raison qu'on regarde l'industrie, cette industrie en particulier, on regarde surtout comment graves sont les blessures. Depuis 2003, il y a eu quatre accidents mortels, deux en 2003 et deux en 2010. Deux travailleurs ont été frappés par un contenant à déchets en 2003. Un, ça fait frapper et projeter, ainsi que l'autre, ça fait frapper et écraser. En 2010, il n'y a qu'un qui se fait frapper et écraser, tandis qu'un autre, ça fait frapper par un véhicule. Quand on regarde les blessures de 2009 à 2014, il y a eu un total de 172 blessures dans cette industrie. Quand on regarde les blessures, on regarde les blessures avec interruption de travail et sans interruption. Avec interruption de travail, ça veut dire qu'à cause de la blessure subie au travail, l'employé a dû manquer des journées de travail. De ces 91 blessures, 54 avaient moins de 20 jours d'interruption ou de 20 jours perdus, 35 n'avaient de plus. La raison qu'on regarde les blessures au-delà de 20 jours perdus, c'est parce qu'on parle de comment graves sont les blessures. On regarde les fatalités, on regarde les maladies professionnelles, on regarde aussi l'hospitalisation immédiate, mais aussi on regarde toutes blessures ou ce qu'il y avait une perte de travail au-delà de 20 jours. Une chose à prendre en considération quand on parle des 35 blessures, 66 % de ces blessures avaient au-delà de 60 jours perdus. Et la majorité de ceux-là étaient au-dessus de 100 jours. Donc, quand est-ce qu'il y avait au-delà de 20 jours perdus, la récupération était vraiment longue. Et c'est pour ça qu'on regarde les blessures en particulier. Là, si vous voulez regarder à la province, une manière qu'on veut regarder, c'est comment est-ce qu'on peut comparer au même niveau. Qu'est-ce qu'on fait si on regarde ce qu'on appelle la fréquence? La fréquence en 10, c'est comment de blessures ou comment de gens ont eu de blessures ou d'employés pour chaque 100 employés. La ligne verte ci-dessous démontre les normes de blessures dans la province. Puis ça, c'est toutes les blessures, donc avec et sans interruption de travail. Par exemple, pour la ligne bleue, en 2009, pour chaque 100 employés dans la province de Nouveau-Brunswick, 3,24 ont subi une blessure au travail. On voit que ceci a diminué de 2009 à 2014. Et avec l'information qu'on avait jusqu'à la fin 2014, ça nous apporte à 2,89 personnes pour chaque 100 employés qui ont subi une blessure de la province. Si vous regardez la ligne en haut, orange, ça c'est pour l'industrie de la collection des déchets. Et ceci, c'est pour toutes les blessures aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 2,5 à 3,5 fois plus de blessures dans l'industrie comparé à la province. Si vous regardez 2010, pour chaque 100 employés qui travaillent dans l'industrie, 9,99 ont subi une blessure, donc presque 10. Ceci a descendu en 2011, mais depuis 2011 jusqu'à 2014, il continue à monter. Avec en 2014, pour chaque 100 employés dans l'industrie, 8,53 ont subi une blessure. Quand on regarde qui sont les gens dans l'industrie qui ont des blessures, qu'est-ce que c'est que la profession, on voit que 33% sont les manœuvriers, les éboueurs. 52% ont été identifiés comme les conducteurs de camions. Mais qu'est-ce qu'on a établi? C'est que souvent, le conducteur de camions est aussi la personne en charge de la collecte des déchets. Donc, 95% des blessures, c'est les conducteurs ainsi que les éboueurs. Le 15% qui reste, c'est les mécaniciens soudeurs, gestionnaires et superviseurs. Donc, qu'est-ce qui sont les événements qui ont causé les blessures? En regardant l'information qu'on a de 2009 à 2013, il faut prendre en considération que même si une compagnie que vous n'avez pas nécessairement vu ces blessures ici, on a vu que c'est à travers de l'industrie. Ce n'est pas seulement une compagnie ou deux compagnies qui ont eu ces types de blessures. Donc, si vous n'avez pas nécessairement reçu ou vécu ces types de blessures dans votre compagnie, c'est important de savoir que le risque et le danger est existant. Donc, si on commence à droite en haut, la section bleue, 26% c'est le mouvement du corps, qui veut dire, ceci peut être le torsion, le déménagement des vidanges, les mouvements répétitifs, ainsi que d'autres mouvements corporels. Blessé par les déchets, 10%, ceci serait un item dans les déchets comme tel, comme la vitre, une aiguille, quelque chose comme ça. 20% pour les glissements, trébuchements et chutes. On peut prendre en considération, donc, parfois, tu peux avoir des chemins glissants et des choses comme ça, mais ce qu'on voit dans beaucoup de ces accidents-là, c'est le débarquement du camion sans utilisant ce qu'on appelle le contact à trois points ou le débarquement du plateforme. C'est là ce qu'on voit en termes de glissements, trébuchements et chutes jusqu'à ce que beaucoup de blessures arrivent. Le plus gros pourcentage qui serait frappé par au prix d'un, pour 30%, c'est si ça inclut frapper par un objet, écrasé par un morceau d'équipement ou un objet, ou frappé contre un objet ou un morceau d'équipement. Et 10% véhicules, ceux-ci sont des accidents véhiculaires. Donc, s'il y a eu un accident ou quelqu'un était dans un véhicule, qu'est-ce que c'est qu'il a frappé quelque chose ou qu'il y a eu un mouvement du véhicule qui a affecté quelqu'un dans le véhicule? Qu'est-ce qu'on appelle les natures des blessures? On voit que plus que la moitié, 52%, sont ce qu'on appelle les lésions musculoskeletiques. Ceci s'appelle les tendinites, les maux de dos, les bursites, les entorses, ainsi que d'autres lésions. 35% sont les coupures, l'acérations, les contusions, des choses comme ça. 8%, les fractures et blessures par écrasement, même si ce n'est pas un gros pourcentage, c'est ici que c'est qu'on voit qu'il y a un gros impact en termes du type du montant de temps que la personne peut être hors de travail. Et le reste, c'est les blessures intracrâniennes pour 5%. Les facteurs qui contribuent aux blessures, les officiers font des investigations sur ce que c'est qu'il y a une blessure sévère. Et des choses que c'est qu'on a remarqué sont que dans beaucoup d'écas ou dans d'écas qui ont été identifiés, qu'il y a une équitude quant à la sensibilisation des travailleurs et des employeurs pour ce qui est les pratiques de santé et sécurité, les manques de connaissance des facteurs de risque au lieu de travail, l'orientation et formation insuffisantes, l'inspection des véhicules irrégulière, et dans des cas de ceux de fatalité, les inspections d'équipements mobiles avant usage effectuées de façon non uniforme. Donc, il y a une équipe à Travail Sécuritaire Nouveau-Brunswick qui a été créée pour travailler sur cette initiative. Avant d'établir de quelle façon on voulait aller de l'avant avec ce plan, il fallait déterminer ce qu'on voulait, qu'est-ce que c'était notre but à travers de cette initiative. Et on veut certainement réduire le nombre de blessures dans cette industrie, mais encore plus, on veut réduire le nombre de blessures graves de cette industrie, ainsi que promouvoir une culture de travail sécuritaire. Il fallait aussi déterminer qu'est-ce que c'est que les défis possibles quant à l'approche de l'industrie ciblée, parce que c'est que dans cette industrie, on a identifié qu'il y a des choses qui sont très différentes que d'autres industries. Le nombre de compagnies joue un rôle, ainsi que la différence entre les différentes entreprises. Par exemple, au type d'équipement utilisé, les camions ainsi que les autres équipements peuvent différer d'une compagnie à une autre. Le nombre d'employés, il y a des compagnies qui emploient au-delà de 20 employés, même au-delà de 100, tandis que la majorité pourrait être moins de 10 employés. En termes de les clients qu'ils desservent, résidentiels ou commerciaux, et dans des cas, il y a des compagnies qui font les deux, il y a les différents dangers d'impliquer pour ces différents clients. Que vous travaillez dans une région urbaine ou rurale peut avoir un impact aussi sur le type de travail. Il y a certaines villes et municipalités qui s'occupent de leur propre collecte de déchets, donc on veut faire sûr que lorsqu'on fait notre approche, qu'on prend ceci en considération aussi. Les changements fréquents quant aux ententes peuvent avoir un impact parce que c'est que le lieu de travail de ces employés sont aux résidences, dans les municipalités, au lieu de travail de les compagnies. Puis l'industrie change rapidement. Le type d'équipement utilisé dix ans passés n'est pas nécessairement le même que maintenant. Le type d'équipement qui ressort est différent aussi. Donc les compagnies doivent s'adapter. Ainsi que les changements requis par les différentes municipalités. Il y a des régions qui demandent des contenants, il y a d'autres régions qui demandent une séparation de les vidanges. Donc les compagnies doivent être capables de s'adapter, ce qui peut avoir un impact sur les employés. Donc, qu'est-ce qu'on vient à parler de, on a toute l'information, qu'est-ce qu'on a retrouvé que l'analyse, l'industrie, qu'est-ce qui sont les défis. Là, l'équipe a déterminé une approche de qu'est-ce qu'on veut faire pour essayer de diminuer le nombre de blessures, ainsi qu'augmenter la culture de santé et sécurité. On a divisé ça dans une couple de différentes sous-initiatives, disons. La première, c'est qu'on veut travailler directement avec les services de collecte des déchets. Ceci, ça inclut les entreprises, ainsi que les municipalités qui font leur propre collecte. Mais aussi, on veut travailler avec les administrateurs de contrats, donc les commissions des services régionaux, les districts de services locaux, puis les municipalités qui ne font pas leur propre collecte de vidange. Parce que c'est que même s'ils ne font pas la collecte, ils ont un rôle à jouer à déterminer qui est-ce qui va faire la collecte des déchets dans leur région. Et c'est aussi aux autres qui déterminent s'il y a des règlements à suivre dans leur région. Sous les services de collecte, ou les compagnies et les municipalités, parce qu'on a identifié que l'industrie est petite en termes de 31 compagnies et 7 municipalités, on a déterminé que la meilleure approche, c'est de travailler directement avec chaque compagnie. Donc, on veut commencer avec une consultation initiale. Puis, il y a deux raisons pour cette consultation. Un, c'est pour apporter de l'information. Qu'est-ce que sont les accidents? Tous les différents outils qu'on peut avoir en place qui peuvent les aider. Mais aussi, c'est pour faire une collecte d'informations aussi pour comprendre l'industrie ou la compagnie particulière. Parce que notre prochaine approche, et une des importantes, c'est qu'on veut offrir un atelier. Et on comprend aussi que la période de temps, les employés sont très occupés. Donc, on regarde un atelier d'à peu près trois heures. Mais on comprend que chaque compagnie a des besoins différents. On a une approche spécifique de qu'est-ce que c'est qu'on veut communiquer. Et on veut communiquer la même chose à toutes les compagnies. Mais on comprend qu'il y a telles choses qu'on peut modifier dépendant des besoins, dépendant de ce qu'ils travaillent, dépendant du nombre d'employés. Donc, notre but, c'est d'être capable de modifier un peu notre atelier pour rencontrer. Donc, la première consultation, c'est vraiment c'est de l'information pour juste modifier notre approche en termes de notre atelier un peu. On veut aussi offrir, et dans cet atelier, on veut parler de qu'est-ce que c'est que sont les accidents, les dangers, qu'est-ce que des choses qui peuvent être mises en place pour minimiser les risques, parler de la loi et les responsabilités aussi, que tout le monde comprend que ça vient de les employés ainsi que les employeurs, et offrir des outils et du matériel qui peut aider aussi. Ce qu'on regarde aussi, c'est que dépendant des compagnies, ils pourraient avoir d'autres consultations de suivi possibles. Donc, si on identifie qu'il y a des compagnies qui ont besoin de plus de support sur le côté ergonomie ou manutention de matériel, on pourrait envoyer un consultant en ergonomie les visiter. Si les compagnies ont un comité mixte ou délégué d'hygiène et sécurité, on pourrait faire un suivi avec ce comité ou cet individu. S'il y a des compagnies qui sont intéressées de faire des groupes de pairs pour leur région, on peut regarder ça aussi. Ainsi que d'autres services qu'on peut peut-être identifier basés sur la compagnie comme telle ou la région. Donc, ça, c'était tous les aspects de prévention. En termes de conformité, on a identifié d'après la loi et les règlements, qu'est-ce que c'est que ces compagnies en particulier devraient avoir en place. Notre but, c'est d'envoyer des officiers pour regarder à ceci. Mais avant même de faire ça, au niveau de la consultation, notre but, c'est d'offrir l'information de qu'est-ce que les officiers vont aller voir pour que les compagnies peuvent identifier où est-ce qu'il peut y avoir des lacunes et mettre des choses en place avant même la visite des officiers. Et les officiers pourraient identifier où est-ce qu'il serait des autres lacunes qui n'ont peut-être pas été identifiées. Notre but de l'atelier aussi, c'est de toucher sur ces aspects-là pour assurer que les compagnies comprennent qu'est-ce qu'ils devraient avoir en place et donner des outils pour les aider. Notre but, c'est de commencer l'implémentation de ceci en 2015, de mai à septembre, et commencer les visites des officiers après ça, avec des visites en 2015, la fin de 2015, ainsi qu'en 2016. Sur le côté des administrateurs de contrats de collecte de déchets, parce que c'est qu'ils ne font pas la collecte de déchets, mais c'est eux qui décident qui est-ce qui fait la collecte et de quelle méthode, nous voulons faire une consultation avec ces groupes ici, une sensibilisation, un, pour communiquer les types d'accidents qui se passent, et aussi qu'est-ce que c'est que le rôle qu'eux y ont à jouer, qu'est-ce que c'est qu'ils font les contrats, qui peuvent déterminer qu'est-ce que c'est que leurs attentes en termes de santé-sécurité pour les compagnies qui viennent faire le travail dans leurs régions, qu'est-ce qu'ils peuvent inclure dans les contrats, qu'est-ce qu'ils peuvent demander de les compagnies en termes de programmes ou d'aspects de santé-sécurité à la compagnie. Un autre thème, donc, c'est pas complètement défini, on cherche des partenariats pour être capables de faire partie de cette initiative ici, mais on aimerait faire une sensibilisation au grand public, puisque c'est qu'on croit que les résidences, les gens ont un rôle à jouer de la santé-sécurité, de les employés de la collecte de vidanges, parce qu'ils vont aux résidences des gens, aux compagnies, les sacs qui sont mis, où est-ce qu'ils sont placés, qu'est-ce qui sont dans les sacs, la pesanteur des sacs, c'est tout quelque chose qu'on peut informer le public, comment est-ce que c'est qu'aux autres, ils peuvent jouer un rôle. Ce site, comme je l'ai dit, n'a pas été complètement identifié, on recherche encore des partenariats pour être capables de travailler sur ce aspect ici, mais on comprend qu'il y a un rôle à jouer sur ce côté-ci. Ça, c'est notre approche proposée que nous allons regarder, et je vous remercie beaucoup pour votre attention.